bonjour à tous aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le nettoyage de carburateur allez ça sera tout de suite après ça alors le nettoyage de carburateur c'est très simple dans un premier temps lorsque vous avez un problème moteur et que vous vous rendez compte que votre scooter brute il faut démonter votre carburateur donc pour cela vous le sortez de votre scooter et vous démonter dans un premier temps la cuve il faut qu'on ait accès au gicleur j'ai oublié de sortir la durite hop hop je sors la cuve voilà donc là on a accès au gicleur donc vous passez un petit coup dans la cuve celle ci est très propre il ya un peu d'essence dedans mais elle est propre ensuite vous avez accès donc ici vous avez le boisseau à l'intérieur là vous avez le pointeau et donc ce qu'il faut nettoyer en premier temps c'est vraiment les gicleurs donc ici c'est le gicleur principal donc faut le démonter je vais le sortir lorsque vous revissez vos gicleurs ne les vissez pas très très fort vraiment il faut juste les vous pouvez même le faire à la main vous mettez un tout petit coup de clé donc le gicleur donc pour le nettoyer vous mettez un petit bout de métal directement à l'intérieur donc là là carrément alors là on voit très bien qu'il est complètement propre on voit on voit au travers donc celui ci il n'y a pas de problème il est propre en tout cas si sinon vous mettez un petit bout vous prenez un trombone si votre gicleur est assez gros celui ci c'est un 122 quand même vous prenez un trombone et une petite tige de métal ou même d'une aiguille ensuite on va démonter le gicleur de ralenti qui est juste à côté je prends les outils excusez moi j'étais pas dans le champ donc le gicleur de ralenti vous pouvez le nettoyer si vous avez des problèmes de ralenti au niveau de votre scooter si votre scooter cale tout seul donc voilà comment il se présente un gicleur un petit peu plus long que d'autres que d'autres c'est des gicleurs qui sont petits voyez celui ci c'est un 38 donc vous pouvez les changer si vous avez vraiment des gros soucis de ralenti en mettant des gicleurs plus gros mais normalement le 38 suffit donc pareil une petite aiguille à l'intérieur voilà ensuite vous pouvez souffler à l'intérieur avec une petite soufflette si vous en avez une afin de vérifier que tout fonctionne correctement que voilà qu'il ne soit qu'il n'y a pas des impuretés à l'intérieur ensuite vous pouvez passer si vous si vous voulez pas démonter l'ensemble du carbu il n'y a pas de problème parce que le plus important c'est vraiment les gicleurs le mieux c'est de passer un petit coup de soufflette ici à l'intérieur pour vérifier que vraiment tout tout soit débouché ensuite vous vérifier ici que tout fonctionne vous regardez que que tout bouge correctement que l'aiguille au fond soit bien fixe et bien dans son axe donc là tout va bien donc là ça ici là j'ai retiré l'axe du boisseau donc voilà le boisseau donc le boisseau à quoi ça sert c'est ce qui va permettre d'arrêter l'arrivée d'essence dans la cuve et je vais vous expliquer un petit peu de détail je veux vous remettre je remets le laxe voilà voilà comment est la cuve dans votre scooter ici lorsque la cuve va se remplir d'essence le boisseau va monter c'est comme un peu dans la chasse d'eau la chasse d'eau ça fonctionne extrêmement pareil le boisseau va monter et va couper l'arrivée d'essence donc la cuve va arrêter de se remplir une fois qu'elle sera pleine donc le boisseau est très important j'entends plein de vidéos qui disent que le boisseau ne sert à rien si si le boisseau sert justement il a un rôle essentiel dans votre carburateur donc si vous avez un problème de trop plein et que vous vous rendez compte que votre cuve elle est toujours en train de cracher d'essence parce qu'elle est toujours pleine le problème vient de votre boisseau ou du pointeau qui est juste derrière le pointeau c'est un espèce de petit ressort qui permet justement à ce que le boisseau bouge correctement donc si si il sert il n'y a pas de il n'y a pas de secret là dedans tout ce que vous avez dans le carburateur il n'y a pas de pièces inutiles donc vous vérifiez bien que votre boisson fonctionne il doit y avoir voyez il doit y avoir comme un petit ressort qui bouge et là tout va bien ensuite bah une fois que tout est nettoyé vous passez un coup vraiment partout vous remontez l'ensemble de vos de vos encembre de vos chicleurs voyez je les visse à la main et je vais pas trop forcer je vais pas prendre de clé je vais juste faire comme ça voilà là ça suffit il faut vraiment pas forcer ça sert à rien et en plus après vous allez galérer pour démonter donc je remets le gicleur de ralenti alors moi je fais ça à chaque hivernage parce que je me sers pas des scooters l'hiver parce que moi je m'en sers essentiellement pour essentiellement l'été et surtout sur les circuits donc moi l'hiver voilà ce que je fais avec tous mes carburants je les ouvre je les démonte je les nettoie et ensuite je les remonte comme ça au moins je n'ai pas d'essence stagnante dans le scooter donc là ici vous voyez ça ça va là alors là c'est un petit peu compliqué vous voyez il ya ceci qui doit venir ici en diagonale donc là c'est bon comme ça ensuite je remets le power jet et je viens on revit c'est le tout ça j'en ai pas besoin ça ça me sert à rien voilà voilà je reviste le tout vous voyez ça c'est un petit c'est un carbu qui a coûté je crois dans les 30 euros sur aliexpress et ce qui est dingue c'est que j'ai un carburant polini donc de la même taille c'est un 21 je vérifie quand même je crois que je crois oui c'est un 21 j'ai un carburant polini qui m'a coûté 150 euros en 21 et au banc d'essai lorsque je monte le polini et lorsque je monte celui ci bah ce qui est dingue c'est que j'ai exactement le même résultat donc c'est complètement dingue on arrive à sortir 24 chevaux du scooter on arrive à sortir 24 chevaux du scooter que je mette un carburateur à 25 euros 25 ou 30 euros contre un carbu à plus de 150 ça c'est franchement incroyable comme quoi des fois faut pas se prendre la tête et ne pas acheter des marques qui coûtent des prix astronomiques alors qu'avec un petit carbu à une trentaine d'euros vous pouvez vous en sortir donc ici sur ce carburateur il est nettoyé normalement on a mis de l'essence on a tout nettoyé on a celui-ci était déjà propre mais c'était pour vous montrer voilà on a bien nettoyé le le carbu mais ce qui est intéressant dans ce produit pourquoi j'utilise ce produit là sur mes scooters c'est parce qu'on a un accès direct ici au gicleur donc ça c'est vraiment plutôt intéressant je vais vous montrer si je trouve les clés vous voyez je démontre ça et là très rapidement hop voilà j'ai le gicleur principal donc pour le réglage c'est franchement intéressant parce que il est vrai que que souvent par rapport à la température extérieure à l'humidité souvent on doit affiner le affiner le réglage et donc ça évite de ça évite de démonter toute la cuve là il y a juste à sortir le carbu de sa pipe je le retourne et hop j'ai accès direct à la cuve ce qui est bien en plus c'est que l'essence qui est à l'intérieur en bouchant les deux extrémités il reste vraiment emprisonné dans le carbu là il y a un petit joint il y a un petit joint torique voilà donc il faut le changer régulièrement quand vous quand vous affinez vos réglages si vous le démontez souvent mais j'ai jamais eu de soucis avec ce genre de carbu donc là actuellement j'ai un polymise sur le scooter je l'ai monté j'ai les mêmes résultats mais je l'ai quand même monté parce que je l'avais payé cher donc je préfère avoir un produit coûteux sur le scooter mais voilà ce carburateur je m'en sers en 4 cases de l'autre et il n'y a pas de soucis il fonctionne très bien en plus vous avez vu il est plutôt joli donc voilà sur le système sur tout le nettoyage du carburant n'hésitez pas à le faire au moins une fois par an ça ne fait pas de mal au scooter et puis c'est intéressant vraiment de le nettoyer puisque ça vous évite des impuretés au niveau du moteur et donc vous évitez aussi les ferrages parce que si les impuretés rentrent vous pouvez venir abîmer votre cylindre ça c'est vraiment pas bon ça c'est vraiment pas bon merci